... Voilà, nous sommes à cette équestre de Buleboroni. Il y a une petite balade à Poney qui se prépare. Nous sommes bien sûr les enfants qui, en premier, ont commencé tout ceci. On est en train d'arnacher les chevaux et de donner un peu des conseils pour les plus petits. C'est le début de la journée porte ouverte au centre équestre de Buleboroni. Bonjour, je suis Egmarte qui est la gérante du centre équestre communal de Buleboroni. Alors aujourd'hui c'est le début d'une journée festive, c'est la journée porte ouverte. Alors déjà parle-nous de cette journée, parle-nous un peu de ce centre équestre qu'on va aller visiter tout à l'heure. Alors aujourd'hui on accueille des cavaliers toute la journée, du débutant au confirmé à nos habitués. Donc on a commencé ce matin avec les petits, par des petits tours à Poney, une prise de contact avec le Poney. Et puis cet après-midi on enchaîne avec les grands et les habitués. Voilà. Alors quel est le particularisme justement de ce centre équestre ? Alors on a de très belles infrastructures et on est très bien localisé parce qu'on a des chemins de balade accessibles. Et moi parce que j'aime bien la Drôme Provençale. D'où es-tu ? D'où es-tu originaire ? Moi je suis originaire de l'Isère, voilà. Et je voulais trouver un petit coin en Drôme Provençale qui soit un mélange de montagne et chaleur. Et j'ai trouvé le bon compromis. En plus on a un très beau centre équestre. Donc bon, il faut de l'huile de coude pour l'entretenir, mais quand on l'entretient, il est magnifique. Et avec nos chevaux et nos habitués, on arrive à faire une super équipe pour arriver à valoriser ce lieu sympathique. Combien vous avez de chevaux ? On en a 25, chevaux et poneys. Je crois que vous en prenez aussi, je dirais, en dépôt ? En pension, oui. En pension, voilà. Oui, oui, donc ce sont des propriétaires qui nous font confiance, qui nous laissent gérer l'hébergement, la nourriture, le soin et la surveillance de leurs chevaux. Voilà, et en même temps je fais un petit panoramique des box de chevaux. Et on sait qu'il y a une carrière où vous évoluez, qui est présente là. Et on va peut-être aller, si tu as le temps, on va peut-être aller visiter le manège. Oui, alors on a une carrière qui est 35 par 70. On a un terrain de crosse aussi, qui est réaménagé cette année d'ailleurs. Et on a un manège couvert, ainsi que 22 boxes. Alors si tu as deux minutes, on avance, je te suis, on te filme. Voilà, on va passer à proximité de la carrière là, qui est une... Ça a été construit, je ne suis pas à l'origine de ce projet bien sûr, donc il a été construit, je ne sais même plus, 15-20 ans, non ? Je ne sais plus. Oui, oui, oui. Et puis le manège également, là qui vous sert, parce que c'est quand même un endroit un peu humide ici, un peu frais. Et l'hiver, c'est quand même agréable d'avoir un lieu de replier. Je vais faire, mais voilà, regardez, on aperçoit les Pichounés qui sont en train de balader à l'intérieur du centre équestre. Vous voyez, ils sont fiers, les petits, hein ? Ce matin, c'est plutôt la journée des enfants, et cet après-midi, ce sera la journée des adultes. Et puis on a le centre sportif qui jouxte ce centre équestre. Voilà, regardez, ils sont fiers, ces Pichounés sur ces chevaux, sur ces poneys, exactement. Voilà, on va continuer, là. Et puis il y a des chevaux de partout, hein ? On les voit, hein ? Il y a même un potager aussi, maintenant. Il y a même un potager, maintenant. Pour nourrir les grands et les petits, et les chevaux. Voilà, ce manège qui a été fait. Eh bien, écoutez, je dis 15-20 ans, mais c'est peut-être même beaucoup plus, puisque je crois qu'il a été fait, le manège, après la carrière, hein ? Alors, il doit avoir 15-20 ans, lui. Et la carrière doit avoir peut-être 25-30 ans, hein ? On fait bon, les dates, c'est pas très important. Voilà, on est au centre équestre. Et on voit un petit peu tout ce qui se passe. Regardez ces chevaux, là, qui se régalent, qui sont bien. Et à côté, il y a Louvèze, d'ailleurs, hein ? Il y a la rivière Louvèze. On a de la chance d'être en bordure de rivière. On a de la chance d'être en bordure de rivière. Voilà, alors... Voilà, c'est un gêne, hein ? C'est extraordinaire, hein ? Alors, je sais plus combien elle fait de mètres carrés, c'est... C'est 42 par 22, on a... 800 mètres carrés, presque 1000 mètres carrés, quoi, hein ? C'est ça ? Exactement. Alors, on a renforcé un peu le pare-botte, on a lasuré quand on est arrivé, on a remis du sable, aussi, avec l'aide de la mairie. Et on a installé un programmateur pour l'arrosage automatique. Donc, ça devrait être vraiment opérationnel. Enfin, c'est d'ailleurs opérationnel depuis printemps dernier. Alors, je crois que tu es là avec ton compagnon, hein, c'est ça ? C'est ça. Il y a combien de temps que vous vous êtes installée, quant à vous ? Alors, moi, ça fait deux ans, je suis arrivée au mois de juin en 2016, voilà. Et mon compagnon m'a rejoint sur la structure septembre 2018. Et combien y a-t-il de licenciés ? Parce que ce qui est important aussi, c'est que les Pichounés, qui adorent les chevaux, prennent du plaisir. Regardez cette structure qui est tout simplement formidable. Combien y a-t-il de licenciés, alors ? On a une bonne cinquantaine d'adhérents maintenant, sachant que moi, je ne vends pas tout le temps la licence à ceux qui sont en vacances. Et j'ai quand même beaucoup de vacanciers. Oui, on peut témoigner qu'il y a beaucoup de passages. Donc, c'est une centaine de pratiquants annuels, si on compte les vacanciers qui viennent à chaque vacances faire un stage d'équitation. Parce qu'ils sont chez papy et mamie. Alors, comme j'ai vu tout à l'heure, une jeune dame qui demandait quand étaient les cours de Poney. Je crois que c'est le samedi matin, par exemple. C'est ça. Alors, on a les tout-petits le samedi matin à 10h. Après 11h, midi, on a les adultes. Midi, 13h également. Et l'après-midi, on a ados, jeunes adultes. La ribambelle, la ribambelle, avec les petites plaques, avec les noms des chevaux qui sont, vous voyez. Ah, ils sont bien, c'est la nourriture, bien sûr. Alors, je crois que vous achetiez les bottes, là, vous les achetez où ? Parce qu'il y avait des particuliers, certainement, qui vous en donnaient. Comment ça se passe ? Oui, c'est ça. Et maintenant, comment vous faites pour vous ravitalier ? Alors, on fonctionne avec beaucoup d'agriculteurs du coin, sur Saint-Auban, sur Brandt, sur également, de l'autre côté, vers Saint-Jal. Et ensuite, par contre, quand eux n'ont plus trop de stock, eh bien, on fonctionne avec un livreur qui nous livre du foin de crocs. Bonjour, ta fille, hein ? Non, pas encore. C'est Juliette, une petite habituée. Eh, voilà, qui aime les chevaux. Tu aimes les chevaux, toi ? Oui. C'est qui, ton poignet préféré ? C'est Kiki. Kiki, eh bien, c'est ce qu'elle veut, la demoiselle. Voilà, on va continuer, donc, la visite. Voilà, donc, ce sont les agriculteurs du coin qui alimentent en foin, eh bien, Marthe et tous les chevaux du centre-caisse. Voilà, on a une autre partie de la cavalerie, là, qui est club et propriétaire. Là, c'est les... Il y a deux chevaux, à vous, et des propriétaires, là ? Voilà, là, c'est les chevaux de club éponés, c'est l'enclos des chevaux de club éponés, et là, c'est une jumande propriétaire. Et là, on a mon vieux cheval de 20 ans. Il a 20 ans, lui ? Il a 20 ans. Eh bien, dis donc. Et il a exclusivement les balades et quelques cours de dressage, mais l'hiver, il est en retraite. Voilà, on va aller voir le terrain de croix. Alors, on va aller voir le terrain de croix. Je prends quand même une vue panoramique, un petit peu, de tout ceci. C'est quand même un beau petit terrain, hein, avec une superficie importante. Alors, on va longer la carrière. Ça, je pense que c'est nouveau, ça, non ? Parce que... Alors, on n'a rien emménagé, oui. Quand est-ce que vous l'avez fait, ça ? Ça, on a commencé l'année dernière à le réaménager, et là, on a remis des troncs et des obstacles en place. D'ailleurs, avec l'aide du service technique, parce qu'on a dû déplacer des troncs pour faire parking pour l'art urbain, et donc, on en a remis d'autres. Voilà, donc, on a bien débroussé. On a aussi ressemé ce terrain pour qu'il y ait un peu d'air pour les chevaux sur place. De temps en temps, on en lâche deux, trois dans le cross. Et puis, on a remis des troncs, des obstacles fixes pour pouvoir s'entraîner. Et est-ce que vous faites des compétitions avec vos membres ? Oui, oui, oui. On a repris la compétition l'année dernière, enfin, on a démarré la compétition avec mon équipe l'année dernière, en complet et en hunter. Est-ce qu'il y a des petits jeunes qui sont prometteurs ? Oui, oui, oui. On a un couple, Léa et Nissam, qui étaient quand même 13 sur 50, alors que c'était leur première participation. Donc, c'était vraiment pas mal, parce qu'en plus, en complet, on a trois épreuves, dressage, obstacles et cross. Et il faut quand même aller au bout des trois épreuves qui ne sont pas forcément évidentes. Surtout qu'on est allé sur un terrain à Vedaine, qui est assez compliqué, c'est un concours assez compliqué. Donc, c'était très bien. Et cette année, on va peut-être rajouter le dressage à l'ordre du jour, parce que moi, c'est vrai que j'aimerais développer ce volet, surtout, plutôt en amateur et en pro, cette fois. Et le côté club, peut-être rester sur du complet et du hunter. Alors, on regarde un petit peu, on va faire un panoramique, un petit peu, sur ce parcours de cross. Donc, vous avez bien compris, il y a une carrière, un manège, un parcours de cross. Et puis, bien entendu, des endroits où on clôturait, où on laisse les chevaux pêtres. Et puis, la nuit, bien sûr, ils ont leur boxe à eux. Voilà, c'est une... On va faire un petit tour, là, avec Marthe au milieu. On regarde un petit peu. Qu'est-ce que c'est beau, ici, hein ? On appelle ça le quartier des Tuves. Voilà, c'est l'engagement qualité, hein, qui est renouvelé chaque année. On voit celui de 2018. Il y en a quatre, d'ailleurs. Cheval, Club de France. On a Poney, Club de France. Et on a Cheval, étape, et centre de tourisme et caisse. On va regarder un petit peu la céleri. Voilà, présentation des chevaux. Partie du corps, un cheval. Port du casque, obligatoire. Et voilà, et puis, un mot sur l'environnement. Et on va aller voir un petit peu tout ce qui se passe, là. Voilà. Il y a la céleri. Vous voyez, c'est là qu'on pose tout. Et quand on monte à cheval, c'est là qu'on vient s'harnacher. Vous voyez, c'est à l'entrée du centre-riquez. On va s'approcher un petit peu pour aller voir un peu tous les chevaux qui sont en train de... de circuler dans la carrière. On va toujours dans le cadre de la journée. Portes ouvertes. Les entre-quesses. Ils sont quatre, pour l'instant, à tourner. Je sais qu'un peu plus tard, il y aura les adultes. Ce sont toujours des jeunes, là. Voilà, il y a une belle activité. Au centre-questre. Et puis, quand on aime le cheval, c'est quelque chose de fou, hein. C'est une passion extraordinaire. On aperçoit, oui. Marthe, elle a qui. Donne les consignes, parce que les cavaliers passent devant. D'ailleurs, on peut remarquer que ce sont souvent des filles. Les filles. Tu vas chercher, vous préparez. Les filles.